quand tu retais il serait allé comme bonsoir tout le monde à la noix allen les live d'algérie partent à zulf la wun les traditionnels soirée live d'algérie part tout à l'heure qu'on a donné comme une émission un débat pour expliquer un peu toute l'actualité politique avec les rencontres maître bonheur à l'hérapeu ou l'enlève à la fune ou la chine ou qui fasse l'avenir s'annonce en 2000 en 2020 et lui au raccourg comme dans une soirée spéciale à l'âme de sujets un autre dossier le sujet d'aujourd'hui est un peu important l'heure est un peu grave je pense que la couture je vais essayer juste de me diriger par là c'est vrai que j'espère qu'on n'a encore une fois j'aimerais l'actualité d'aujourd'hui elle est très riche elle est très importante seront énormément d'événements il il y a eu d'abord le c'est qu'on a parlé dans une émission de l'hérapeu Salim où on a présenté l'objectif les dessous les questions que soulèvent en tout cas les rencontres d'aujourd'hui nous allons revenir sur ce sujet le sujet aujourd'hui c'est qu'il y a eu ce soir malgré ce qu'il y a eu d'autres il y a eu d'autres il y a eu d'autres c'est certainement ce qu'il y a eu d'autres c'est qu'il y a eu d'autres c'est qu'il y a eu d'autres nous allons vous abonner à la fin de la fin de la fin, car il y a eu un problème c'est qu'il y a eu des questions libyes et les préparatifs de l'armée de l'armée d'arguerien face à la crise de l'arguerien, vous voyez aujourd'hui vous voyez que le soir, le soir exactement, le soir c'est que le soir c'est le plus grand le plus grand général major de la crise d'arguerien, le niveau patron de l'armée d'arguerien qui a eu des reçois en Orgla, et aujourd'hui c'est un énorme exercice, un grand exercice en Burkane 2020, où l'exercice est là, il y a eu un mémoire où l'armée d'arguerien a montré le scénario sur lequel elle est en train de travailler pour faire face aux dangers libyens, donc aujourd'hui je vais le faire dans ce sens sur ce sujet-là, j'ai été parmi les premiers qui ont dénoncé ce monsieur, et c'est un dérapage dangereux, mais je ne pense pas que quelqu'un qui fait une publication sur Facebook l'aidera de faire face aux dangers, il n'y a jamais fait face aux dangers et c'est banalisé en Algérie, la prison c'est complètement banalisé c'est devenu quelque chose de normal, on ne part pas en prison pour une publication sur Facebook, aussi grave soit-elle pour une question sur Facebook, parce qu'il n'y a rien d'accord pour la société, les gens ont dénoncé avec l'amende, ils ont un contrôle juridiciel, ils ont un céréalais comme vous l'avez vu, les membres de l'amitié ils ont le déclaré de ne pas être nommés par la direction de la culture, ils ne vont jamais travailler avec le ministre de la Culture, mais je vais vous dire que le faire est que tu as sur le terrain, c'est une grande exagération Et il y a un peu de temps, il y a un peu de temps et de temps et de temps. Je mets le mal à ce moment, le mal à ce moment, c'est uniquement pour les cas graves, pour les crimes qui portent atteinte à l'ordre public. C'est là qui s'est exprimé de manière ridicule, de manière dérisoire, d'une manière médiocre, d'une manière insultante et humiliante par rapport à une grande figure qui est la Révolution nationale qui est Abad Rondan. Mais la décision n'est pas à dire qu'il n'est pas à dire qu'un dernier recours contre les crimes graves, les meurtres, les viols, les actes de vol, de corruption, de grand détournement, d'atteinte à la sécurité nationale, d'atteinte aux biens publics, d'atteinte à l'intégrité physique. C'est un acte de banque à l'investissement qui en fracane, une décision n'a pas été mis en phase plus. Il n'a pas entouré d'une recours sur Facebook, il n'a pas de débat sur ce sujet, il n'a pas du tout, il n'a pas de débat dessus, il n'a pas de débat à travers l'apparence. Donc on peut vous dire que le gars a l'ouvert et il s'en ajouté par dans les casquins, ses racontes, les racistes etc. On va faire des millions d'amonds, avec des millions d'amonds, des millions d'amonds, des millions d'amonds, des millions de dollars, des millions d'amonds, des millions d'amonds et des millions d'amonds. On va faire du travail avec des modèles en matière de la ville. C'est très exageré et c'est très exagéré. Dans le premier domaine, d'abord le sujet d'aujourd'hui, et ce qui s'est passé à Oulgla, plus exactement dans la région de Haïnaména. On a couché toutes les images d'une opération militaire. Les huizards de l'Opération Volkan 2020. L'opération indique que l'Opération Ménéh Mouichisra a fait une compétition de la guerre 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 de la guerre. L'exercice a été mené ce matin. C'est l'enquêtement, car naturellement le chef de la 4ème région militaire, qui est la base de Haïnaména, qui est le groupe de l'Opération Indie, elle était un peu spectaculaire. L'opération Indie, pour la première fois, l'armée algérienne est une simulation d'une opération armée qui nous rappelle l'opération de Kintourine d'un janvier 2013. Je l'explique. L'armée algérienne, aujourd'hui, a utilisé des drones pour localiser un groupe armé, elle a fait une simulation qui a été fait pour nous mettre en place déjà dans le milieu de la Libye, ou dans l'île d'un amenace, pour s'attaquer ou infiltrer une plateforme énergétique, comme les plateformes pétrolières ou gazières. Après l'élevé d'un amenace, il s'est dit, l'élevé d'un amenace, l'équipe de tourner la fameuse tigre de l'une complexe à bp ou ça qu'elle est exploitée par bp et l'ancien que la compagnie norvégien statuel qui a changé son nom donc un complexe gaz et important dans la région de la menace énormément d'autres projets notamment toujours de bp c'est pas très loin aussi de le gain de guerre nord avec et c'est pas très loin aussi des mecs ou qu'elle nadal co donc c'est une région stratégique où l'algérie dispose de plusieurs installations pétrolières et gazières et donc c'est un intérêt stratégique et de la balle l'algérie puis son pétrole et son gaz essentiellement et c'est le poumon économique du pays c'est pratiquement le deuxième la région de la menace de la menace jusqu'à le gain nord pratiquement en passant par un mur et le bassin de berkine c'est le deuxième pour moi économique de l'algérie après à c'est ce que j'ai fait mais donc l'opération pour que l'on a imaginé bel et un groupe armé qu'un des murs de l'église il ya où les drones l'armée algérienne et des drones qui ont repéré ce groupe armé ils ont commencé à les bombarder une belle et une brigade spéciale qui s'est déplacée avec des hélicoptères pour éliminer le groupe armé qui voulait donc attaquer infiltrer une plateforme énergétique ou une plateforme pedrolier ou la gazière au sud du pays on a la majorité à la couperie bel et la menace bel et l'algerie t'exposé à un deuxième apontat ou la deuxième opération d'agentoué t'agentoué t'agentoué la jama ou sera le 13 janvier 2013 d'agentoué jama à la jama à taille mura d'accompagnons à nous salons à la jama 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 à moussского musil à harb along cities à la jama 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 au يعni que la n 오 on asta apart de li esolschi desolfans ni B 사�boy d 2008 nonП wagon et re olmuş n'a pas de fantasmes médiatique 5g la menace est sérieuse la menace 俄 c'est réel la menace c'est l' atrás de concrète et on vaut l'expliquer ce soit aussi juntos nos détails en fin de l'armée jean il yaprès 2015 p aan de l' Allāh Les groupes arméens ont changé d'appellation selon les alliances, selon les conjonctures, selon les situations politiques dans la région du Sahel et de l'Afrique du Nord. Les groupes arméens ont été médiatisés dans le monde entier, ils ont fait des dégâts. C'est vrai qu'elle a tué pratiquement tous les groupes armés. Ils ont fait des outages. Ils ont eu un impact négatif sur la situation économique de l'Argérie. En 2013, ils n'avaient pas encore la crise. Mais ils ont eu l'impact de la Turine. Mais en 2015-2016, ils ont eu une grande compagnie internationale. Ils ont eu un impact négatif sur la situation économique de l'Argérie. Ils ont eu un deuxième scénario de la Turine. Les groupes arméens ont eu l'opération de l'Argérie. Il a commencé par cette simulation de l'intervention ou l'intrusion des groupes armés sur le territoire algérien pour attaquer des installations gazières et petrolières. C'est pour la simple raison. Nous avons eu l'intention de l'intervention d'Argérie. Ce sont des informations qui sont fiables. Des informations qui sont assez précises. Il y a eu depuis le début du mois de janvier. Le haut commandement militaire algérien. Notamment les chefs de région. Notamment la quatrième région. Ils sont en état d'alerte parce qu'ils ont eu des rapports concrets. Il y a eu des préparatifs depuis le sol libyen pour lancer une action militaire ou une action armée sur le sol algérien contre les installations pétrolières et gazières. Il y avait des véritables rapports du renseignement algérien et du renseignement militaire. qui disaient clairement qu'il y avait des groupes armés qui envisagé ou qui ambitionnaient de s'attaquer à l'Algérie qui n'avait été détournée. On risquait jusqu'à maintenant le risque réel. L'Algérie est exposée au premier risque de plusieurs attaques armées du territoire libyen. Nous avons une guerre en Libye. Nous avons vu une guerre en Libye. Nous avons vu que nous avons compris. Nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu des pays. Nous avons vu que nous avons vu la guerre en Libye. Nous avons vu que nous avons vu la guerre en Libye. Nous avons vu la guerre en Libye. Ce n'est pas une armée contre une armée. L'armée algérienne ne va pas affronter une armée par rapport à la crise libyenne. Elle va affronter des groupes armés qui sont petits petits groupes d'une centaine de personnes mais qui sont très mobiles dans le désert et qui sont hyper armées. Des armes automatiques. Ils vont utiliser même des armes de technologie. Des dernières armes de technologie. pour faire des actions militaires sur le territoire algérien. Ce sera une guerre contre le terrorisme. Mais un terrorisme qui est beaucoup mieux équipé, qui est beaucoup mieux modernisé parce qu'il va disposer des équipements technologiques. Ce sont les groupes armés. Les groupes armés ont été dérées avec des droits. Ce sont les groupes armés. Ce sont les groupes armés qui ont été dérées dans Libye. Il y a des les groupes armés qui ont dérées les armées. Le terrorisme qui se dérées leur dérées leurs équipements. Les groupes armés qui ont dérées leurs équipements. Les paysans ont été miséliques. Et nous avons une question de la France. Nous sommes les paysans d'Afrique qui ont des paysans de la France. Nous sommes près de 1000 km. Et le paysans près de 700 km. C'est le paysans d'Afrique. Nous devons nous expliquer. Les paysans qui sont libyes ne sont pas les paysans de Srirach ou de Maréchal Haftar. Il y a des paysans qui sont des paysans qui sont des paysans. Il y a un paysans qui ne sont pas dans les paysans de la France. C'est la compréhension de 233. Cette compréhension de 233. La compréhension de 233. Il y a une compréhension de 233. Le paysans d'Obarie. Cette compréhension d'elle a un paysans de la compréhension. Elle a pris l'entreprise d'un paysans de l'entreprise. Ils ont des troupes de la région de la Côte d'Azhar. Cette couture est un élève et des troupes de la Côte d'Espagne, avec un nombre beaucoup de très bien aux troupes de la Côte d'Espagne. Ces coutures de la Côte d'Espagne, sont en linie de Libye, et ont été resté du mal à la Côte d'Avatar. Un jour, on est à la Côte d'Avatar, Ce groupe qui se rendait au pays, c'est un pays qui a fait la guerre au Québec, mais il a fait la guerre sur le pays pour les établissements du pays. Mais il est d' gadget du pays dans le pays qui au Québec, c'est un pays qui ne l'a pas Tree, ou du pays qui ne l'a pasreuillent au pays ensterant du pays. Tout les pays a les ordinateurs ont eu des deux membres à la guerre. C'est-à-dire qu'on a cru qu'on a cru qu'on ne avez pas de déjeuner les besoins de la République. C'est un peu plus grande de la République. C'est un peu plus que l'apprent de la République. C'est un peu plus que l'apprent de la République. Il y a beaucoup de relations avec les jihadis et les rapports de renseignements français, américains, anglais et turcs, qui n'ont pas d'accepter avec les jihadis dans le Mali et le Mali. Et il y a eu des droits des droits de l'arrivée à l'arrivée au nord de Lybya sur cette région. C'est un écrit sur le livre de Sounkens. Et là, ce qui a fait beaucoup d'avoir une scénation de l'arrivée car cette scénation par l'arrivée du monde au nord de Lybya. Vous savez, ce qui a été dans le livre du pays en Lybya, c'était un déficit d'écrivain C'est-à-dire qu'il a eu des décennies de Tchad et qu'il a eu des décennies de l'Afrique et qu'il a eu des décennies de l'Afrique et qu'il a eu des décennies de Tchad. Même après la France a intervenu pour secourir le Tchad, il y a eu une défaite militaire de la Libye. Mais au sud de la Libye, il y a eu des dépôts militaires ou des dépôts d'argent pratiquement. Un jour après la France, les dépôts militaires ont été payés. Les groupes armés ont eu des décennies de l'Afrique. Et c'est la catipate 375 de Bari. C'est-à-dire qu'elle est parmi les catipates qui ont eu des décennies de l'Afrique dans la Libye. C'est-à-dire qu'il y a eu des décennies de l'Afrique et de la Tchad. Les décennies de l'Afrique sont des décennies de l'Afrique et des décennies de l'Afrique et des décennies de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a des décennies de l'Afrique et des décennies de l'Afrique et des décennies de l'Afrique et des décennies de l'Afrique. On va s'accélérer avec son bloc de l'Afrique. Par exemple, si le pétrole de la Libye est apporté avec son bloc de l'Afrique et des décennies de l'Afrique. Deux et d'échapper à l'Afrique et du Pétrole de l'Afrique. le pétrole libyen était détourné par des groupes armés et vendu notamment par par le kurdistan irakien vendu sur le marché informel mondial qu'il y ait des gestes de pétrole libyen qui sont exploités dans le marché noir et qui sont vendus il ya une quantité importante du pétrole libyen qui est acheté par des par là par deux des groupes où il a des lobbies où il a des cercles d'affaires qui viennent de l'afrique sub-saharienne oui sur le pétrole l'adapté à l'état l'épanouli a le marché noir ou moucher à l'ébusef ou des foyers du pétrole mais j'ai boupé la drogue la dibe au baisse la voix d'or donc il ya de l'argent il ya des armes où chaque jour la combien ni officiel 600 combattants africains rentrent en libye via cette frontière algéro libyenne ou la algéro tchadienne un peu comme c'est le désert c'est très compliqué donc 600 mercenaires africains enfin qui pour le mercenaires et je m'appelle philippe ya richard d'adjouïmo qui se douche le monde a changé plus d'armée il ya ce qu'on appelle des mercenaires et des groupes qui se font et qui se défendent à l'essai de l'actualité à la celle des alliances internationales ou à l'essai des agendas des grandes puissances avait l'ébust finché lui qui a qui fait un ébarc de l'amare à l'Etat à l'Etat avec l'Etat en cru et legging à l'Etat en France avec l'Etat en France avec l'Etat et l'Etat avec la en plus, il se déroule à la Cour de Pée, et il s'agit d'un accès à la Cour de Pée dans la Côte d'Azur, mais il s'agit d'un coup de cour de Pée, il s'agit d'un accès à la Cour de Pée, et il s'agit d'un accès à la Cour de Pée. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont été posés à Mâcer, l'émarie du Sعud, ont dit qu'ils ne se déroule pas à cause de la cour de Pée, on est capable de faire des déjeuner les déjeuners pour la cour de Pée, et on ne peut pas se déroule parce qu'il s'agit d'un accès à la Cour de Pée, et on ne peut pas être déjeuner les déjeuners. Il n'est pas seulement là-haut, mais ils sont pas les gens qui ont choisi la question de la France. Mais ce qui est juste là-haut, c'est le temps. Et ce qui est la question qui est le pays contre la France et la France, c'est ce qui est le pays contre la France. Et ce qui est le pays contre la France, c'est ce qui est le pays contre l'Ottawa. C'est-à-dire qu'il y a un recruté des membres de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'est-à-dire qu'il y a un recruté des membres de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'est-à-dire qu'il y a un recruté des membres de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'est-à-dire qu'il y a un recruté des membres de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'est-à-dire qu'il y a un recruté des membres de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'est-à-dire qu'il y a un recruté des membres de l'arrivée de l'arrivée. Il y a un recruté des membres de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'est-à-dire qu'il y a un élément important pour vous expliquer un peu comment l'arrivée d'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'est-à-dire qu'au sud de la Libye, il y a eu une recruté des forces des groupes d'jihadistes. En ce qui concerne l'arrivée, en 2013-2013, il y a eu des groupes qui ont eu beaucoup de jahadiens, qui ont eu des chambres du Mali, qui ont eu des forces de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Et après les groupes djahidis se tournent проп crossing contre l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée, altar lesмовins blan in jusqu'àUCKAY, barnais de L'arrivée inc Sans ordinateur , un des maris espanolaires du GOU tout acané d'un mas superstar, Les musulmans qui ont eu la France ou l'Assemblée à cause de l'intervention militaire française ont des groupes armés qui étaient tous isolés et qui étaient tous dérivés. D'ailleurs, il y a des alliances. Il n'y a que deux groupes qui se sont complètement unis. Le groupe l'un, c'est l'État islamique du Grand Sahara, c'est le musulman Daesh du Grand Sahara. Et un groupe l'autre, c'est les groupes de la seconde qu'il y a le groupes de l'Islam et les musulmans. Ce n'est pas un groupe d'Islam et un groupe d'Islam et un groupe d'Annie, d'Aïssa et d'Abwehr, les membres de l'État et les membres de l'État. Ces deux groupes, ils ont réussi à faire l'intervention militaire française. Ils n'ont pas peur de parler lorsque ils ont été jeunes et d'avoir mangé beaucoup plus de voix Ils ont mis d'un force d'éducation via les pays Ils ont mis d'un force de leur disque Ils ont mis les pays Ils sont le lit pour Adon. Ils sont leurs accueils avec le maitre C'est l'industrie des pays comme la Cater, la T aproximadamente qu'ils mettent d'autres drames, ils finançaient ces groupes armés parce que ça répondait à leur agenda. Plus il y a de groupes armés, plus Maréchal Hafton ne peut pas contrôler la Libye. Plus il y a de groupes armés et de mercenaires, plus le sauvage ne peut pas contrôler la Libye. Finalement, le chaos libyen a été entretenu par toutes les grandes puissances. Aucune puissance ne l'arrange qu'il ira paier en Libye. Parce que plus il y a de chaos, plus les puissances étrangères peuvent venir négocier, acheter du pétrole, prendre des puits de pétrole, prendre des avantages, vendre des armes et imposer leurs idées, imposer leur agenda et défendre leurs intérêts. Personne n'a gagné dans la fin du chaos libyen. Sauf la Russie et la Turquie qui ont fait un plan à la dernière minute et qui voulaient imposer un accord de paix entre Maréchal Hafton et Isarac pour diviser Libye en deux, l'Est pour les Russes et l'Ouest pour la Turquie. Mais les Siaudien, Mâcrin et l'Imanat ne sont pas dans la première minute et ils ont défendu la refaire. Ces groupes, les groupes qui ont eu l'apporté dans les pays, les groupes qui ont eu l'apporté de Libye et les armes qui ont eu l'apporté de Libye, parce qu'ils ne voient que les armes de Libye, ils ont eu l'apporté de Libye, ils ont eu l'apporté de Libye et ils ont eu l'apporté de Libye. Je vous le dis à ce moment, surtout depuis le début, je vais vous apporté le sommet du G5 du Sahel. G5 du Sahel, nous avons fait 5 pays, Niger, Mali, Burkina Faso, Mauritania, et elle a fait un groupe de G5 du Sahel. Donc, les groupes qui ont eu l'apporté de Libye et qui ont eu l'apporté de Libye. Et qui ont eu l'apporté de Libye et qui ont eu l'apporté de Libye. Mais ils ne voient que les pays des pays, ils n'ont eu l'apporté de Libye. Le Mali est les pays 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 les pays. Vu que les pays 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 les pays. Ils n'ont pas les ressources financières ni les capacités ni les armées structurées ni les capacités exactement pour lutter contre les groupes armés. Et finalement, il y a des groupes al-Mais qui jettent l'intervention française, ils ont quitté les villes. Effectivement, tu ne le trouveras pas à Kidad, tu ne vas pas les trouver à Tampouctouf dans du Mali. Mais tu ne le trouves pas à Arlid, à Nidjel, à la frontière algérienne. Mais tout ce qui est à l'extérieur des villes, il est contrôlé. Il y a des territoires entiers qui sont contrôlés par ces groupes. L'État islamique du Grand Sahara et les groupes de soutien aux musulmans et à l'islam, ils ont quitté des grands territoires dans le Mali et au Nidjel et au nord de Burkina Faso. Et ce n'est pas le cas de l'adad des musulmans dans eux. C'est le cas de l'adad des musulmans. Mais le fâcle qui est caché dans les pays, le miséricain, les inégalités sociales et la pauvreté, le chômage de ces pays africains font en sorte que c'est très facile pour ces groupes. A chaque fois, de recruter des miliciens ou de recruter des djihadistes et de recruter de fournir des armes. Parce que l'argent en haut, le trafic des pays, Nidjel ou le Mali, ils n'arrivent pas à surveiller leurs frontières. Ces groupes armés, ils ont abandonné l'idée en 2013, en 2013, de faire des états. Ils ne veulent plus faire des états. Ils veulent juste faire des organisations et contrôler un territoire où dakhlouf le trafic de drogue. Donc la drogue qui devait passer par le Maroc et l'Algérie pour aller en Europe, elle ne passe plus par le Maroc et l'Algérie. Elle passe par le Mali, le Niger, l'Alibi, ça monte. Et qui contrôle la route de la cocaïne et la route de la drogue. Ce sont les groupes armés, les groupes d'Islamistes, les groupes d'Etat et les groupes d'Etat. Donc, ils ne peuvent pas accéder à l'alimentation. Donc, ils peuvent recrutir des gens, ils peuvent recrutir des mercenaires. Ils ne peuvent pas accéder au combat de la guerre. Ils ont décidé d'envoyer 250 soldats en plus dans la région du Sahel pour combattre les groupes armés dont ils n'arrivent pas à neutraliser. Parce que les groupes armés, ils se fondent dans la nature. Ils puissent leur force des faiblesses des Etats africains. Qui fait Libia ? Le domaine d'Etat ne va pas contrôler la Libye. Il va contrôler peut-être le nord. Mais le sud de la Libye est déjà partagé entre des groupes armés. Des groupes armés arabes, des rebelles tchadiens. Les rebelles tchadiens, les Amis Qaïtlou, par exemple, et Idriss Déby. Ils se sont tous repliés et s'est tombés dans la Libye. Il y a deux groupes armés tchadiens. Et les deux groupes armés tchadiens sont récupérés par des mouvements djihadistes. Ils ont travaillé avec eux et ils s'ampliquent. Et les groupes armés tchadiens, ils leur donnent des soldats et des soldats. C'est l'équation pour comprendre la situation de la Libye et l'azmée de Libye. C'est pour cela que les guerres de Libye dans la Libye. Les guerres de Turquie et les Russie. Et si les guerres de l'Etat ne s'éteint pas, Et les guerres de Boïsouândes ! Ces guerres de ce sens sont en train de répéter. Les requiers armés geokaypètres traumaux qui auraient Hop を détend��リé à Nordriones. Les guerres d' hari は Fancien, qui ils ont trouvé y wai de чтобы sté走了 en Libye Leuppé le composé des armés armées et les marées des droits de Libye pour graduation. Les guerres d'Agrém celle de l'Etat a été tendri z'adrées. Ils ont accès sur l'Idelab et ils ont accès sur les îles Syriens et les russeux, ils ont accès en Libye Cela veut dire, comment vous imaginez les gens qui arrivent à Libye C'est ce qu'on est majeureux en Libye Ce sont les gens qui sont en Libye, qui sont les gens qui ont accès à Libye Qui ont accès à Libye et ont accès à Libye Ils ont accès à Libye Et ils ont accès à Libye Ceux qui se sont accès aux Souris Et qui sont accès aux Afriques les soudanais, les tchadiennes, les soudanais, les dachats, les dachats et les dachats, ils sont devenus des groupes qui seront incontrôlables. Ce sont des groupes qui seront incontrôlables. Et ce n'est pas comme les deux, Nigeria, avec le Nigerien, il y a les pétroles. C'est le Nigerien, c'est le premier producteur. Nigeria, avec le pétrole, qui est ce qu'on appelle le Delta du Niger. Le Delta du Niger, c'est une région où les groupes armés sont armés. Et tous les groupes armés sont armés qui s'appellent le pétrole et qui s'appellent le pétrole dans le secteur du pays. Et ce sont les groupes armés qui s'appellent à l'hôpital des hôpitales. Et après avoir commencé à l'économie, les groupes armés sont devenus complètement incontrôlables. Et ils ont travaillé avec le pétrole, parce qu'il y a un drame, il y a un pétrole. Dans Libye, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose dans la mesure où ces groupes armés sont armés. Ils ont travaillé avec les drogue et la cocaïne. Ils ont travaillé avec les drogue et les drogue et les drogue et les drogue. Ils ont travaillé avec les drogue et les drogue. Ils ont travaillé avec les drogue et les drogue. Ils peuvent être recrutés par n'importe qui pour s'attaquer à d'autres intérêts. Et naturellement, après Libye, le premier pays qui sera visité c'est l'Argérie. Et pourquoi l'Argérie ? Je veux dire pour des considérations stratégiques. Parce que ces groupes armés ont travaillé avec les drogue et les drogue et les drogue et les drogue. Ils ont travaillé avec les drogue et les drogue et les drogue et les drogue et les drogue. C'est le premier. Le deuxième. Il y a des groupes qui ne veulent pas être dépendants uniquement des Libyens. Donc ils voudront avoir leurs propres territoires. Comme ils ont gagné des territoires au Niger. Comme ils ont gagné des territoires en Mali et au nord du Burkina Faso. Ils vont vouloir gagner des territoires aussi au grand sud algérien. Parce que le sud algérien est connecté. Le Sahara algérien est connecté à toute cette région-là. Le rêve de ces groupes armés, c'est de créer des imirats. Chaque groupe armé. Comme le grand état islamique du grand Sahara. Comme le groupe de soutien aux musulmans et à l'islam. Il y a deux. Comme eux. Le groupe de soutien aux musulmans et aux musulmans. Comme les musulmans et aux musulmans et aux musulmans. Dans l'armée du visage de la musulmans, les rues du musulmans en Améli. Les musulmans ici en Iran indirent pas les musulmans et les rues des musulmans au sud. Ils ont Myrées dans les musulmans en Gaze et les musulmans au sud dans les musulmans. Et ils sont des musulmans qui ont fait peur d'on qui finalement. Il y a pas un jour ou qu vídeos des musulmans en Gaze. Sous-titrage Société Radio-Canada d'acheter que le pétrole libyen. Et le pétrole algérien est considéré comme un concurrent au pétrole libyen. Le rêve, c'est de créer un marché noir du pétrole. Dans l'Iraq, il y a eu ce qu'on appelle un marché noir du pétrole. Il y avait des groupes armés qui vendaient du pétrole à l'Iran, des groupes armés qui vendaient du pétrole à l'Iran, et la Turquie et l'Iran pouvaient s'approvisionner au pétrole libyen à moindre le coup. Ils ne sont passés par aucune surveillance internationale, aucune surveillance réglementaire. Nous sommes tous les membres de l'Iran, et tous les membres de l'Iran, sont les membres de leur pétrole libyen ou de toute la région. C'est-à-dire semer le chaos, pour gagner de l'argent, pour augmenter le trafic d'armes, pour augmenter le trafic d'êtres humains. Et maintenant, je peux dire qu'il y a des gens dans l'Iran, dans la Côte d'Ivoire, dans le Ghana, dans le Béna, dans l'Urraqa, dans le Sahara, dans les pays d'Europe, 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 ils ont eu des drames de l'Iran. Donc ce sont des groupes. Le business est énorme. Ne croyez pas que c'est une guerre pour des idées, ou une guerre pour des idéologies, ni d'Islamistes ni djihadistes. C'est une guerre pour des intérêts de trafic, pour des intérêts financiers, où derrière tout ça, les puissances régionales, le Qatar a l'agenda taou, la Turquie a l'agenda taou, l'Eman la du Saoudi a l'agenda taou, ou ma guerre, le principal agenda, c'est d'affaiblir l'Afrique du Nord et d'en faire un terrain de chasse, d'un terrain, et d'affaiblir les états d'Afrique du Nord pour pouvoir exploiter leur richesse de manière complètement, qui n'est pas régulée, ou de manière qui n'est pas réglementaire, et suivant aucune règle, sans que les populations locales puissent en profiter. C'est la somalisation, comme on peut dire, c'est la somalisation de l'Afrique du Nord. C'est le plan sur lequel, dans la stratégie dans lequel s'inscrit les groupes armés. Je disais, c'est pour ça que nous avons révélé dernièrement, que l'armée algérienne, elle a refait une nouvelle stratégie. Elle va revoir son fonctionnement. Ça ne sert à rien d'avoir 800 000 soldats face à cette LOSA menace. Ça ne sert à rien d'avoir des grands chars, etc. parce que ce sera de la guérilla, ce sera du terrorisme, ce sera du renseignement, ce sera de la guerre psychologique, de la guerre d'information. Il y a une véritable guérilla sur le terrain. Il faut donc investir sur les moyens technologiques. C'est pour ça que l'opération Borkhan s'amelir les drones, parce que tu ne peux pas surveiller le désert si tu n'as pas des moyens technologiques importants. et les drones ont un moyen important. Par exemple, le Niger n'a pas d'armes, mais les Américains ont une base de drones au Niger. Ils aident l'armée nigérienne à lutter contre les groupes armés islamistes, les groupes armés qui font un trafic d'armes, ou un trafic de drones, ou qui sont dans le djihad. Ils utilisent toujours les drones. Les drones ont une importance vitale sur ce terrain de jeu, dans cette guerre qui s'annonce. Les moyens technologiques de surveillance, le fait de repérer au bon moment quand une action va se dérouler. C'est ça. C'est pour ça que l'armée angélienne déroute cette opération, parce qu'elle sait que la menace est réelle. La menace se présente incessamment. Elle peut avoir lieu ou avoir le sens de l'opération Borkhan. L'opération Borkhan a été décidée dans l'urgence par Saïd Sengriha, le général-major Saïd Sengriha, qui s'appelait à la haute commandement militaire parce qu'ils veulent montrer à ces groupes armés qui sont au Libye et au Sahel qu'il ne faut pas s'approcher de l'Algérie qu'on a une capacité de dissuasion. C'est un message aux grandes puissances qui ont la France, la Turquie, ou l'Italie. Ils disent qu'ils ne sont pas les armes, ou ils ne sont pas les armes ou ils ne sont pas les armes ou ils ne sont pas les armes ou ils ne sont pas les armes. Donc l'armée angélienne est sur le pays de guerre et cette opération, je ferme les deux sous taouah, elle n'est pas les armes et 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 elle ne sert à rien. C'est pour ça que l'armée algérienne préfère réduire les importations de son budget et elle va investir davantage dans la création des drones, dans la création des nouveaux équipements, dans la création des radars, dans les missiles qui sont à moyen de porter ou à long de porter, donc dans des équipements technologiques de précision et de haut niveau. J'espère que sa stratégie va marcher, j'espère en tout cas que l'Algérie va s'en sortir. On veut juste vous expliquer que le danger il est vraiment réel et ça n'a rien à voir avec les fantasmes ou les théories du complot ou les théories de qui tue qui ou de mal à bêche. Maintenant, il y a des stratégies, il y a des plans, il y a des agendas et derrière tout ça, il y a des considérations de business, des considérations politiques et c'est normal qu'une région comme la région de l'Afrique du Nord attire les convois et je trouve que l'Algérie a été modélée comme tout le prochain an a été reconfigurée. Je trouve que l'Algérie soudain qui se trouve sur la zone qui va se faire sur l'Afrique du Nord où toute l'Afrique centrale a été complètement remodélée. L'un qu'il est kiff avec la Libye il y a une stratégie global de remodeler de reconfigurer tout le visage de l'Afrique du Nord où l'Algérie s'ouvre les droits de l'Afrique du Nord ou l'Amn al-Qawm 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 Il y a une stratégie militaire qui est en cours avec les drones d'une armée algérienne les chars où les moyens de surveillance ne vont pas suffire Il faut protéger la jeunesse algérienne de la tentation du radicalisme de la tentation du désespoir Il faut que les jeunes d'Elysée de Wessour de Wulgla les jeunes d'Adral puissent travailler puissent avoir droit à l'emploi à la création d'entreprises développer des projets parce que l'Igd al-Bailek chef n'a fait d'où l'Efriqia ou le chef n'a fait l'Ubiya c'est la misère c'est les injustices c'est les inégalités qui poussent les jeunes africains dans le bras dans les bras de ces groupes armés de ces groupes terroristes qui n'ont finalement de terroristes que le nom c'est des véritables groupes armés dont le principal centre d'intérêt est le trafic d'armes le trafic de drogues et gagner le trafic d'êtres humains avec les immigrants africains où il y a des fortunes d'argent qui se font derrière tout ça donc nous il faut développer le sud-argénien il faut nous rejoindre avec une stratégie où il y a 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 une stratégie mais il y a une stratégie où il y a une stratégie où il y a une stratégie où il y a un pays en fait une nouvelle manière de gouverner le pays une nouvelle manière de diriger le pays une nouvelle manière de rassembler les algériens une nouvelle manière de créer des richesses il en va de l'avenir du pays et j'espère que ce message sera entendu au plus haut sommet du pouvoir algérien je vous remercie énormément de nous avoir suivi j'espère que A la suite de vous abonner à la description de vous pour que vous compreniez votre compte dans Libye ou le Nord, ou dans le monde du Sud. Et de vous abonner à la chaîne, et de vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne YouTube.